Clémentine Célari est à retrouver ce samedi 15 juillet 2023 sur France 3. L'occasion de revenir sur sa vie familiale, notamment ses trois garçons, qui partagent de nombreux points communs, dont la beauté et l'amour de la musique. Les téléspectateurs vont pouvoir retrouver Clémentine Célari, ce samedi 15 juillet 2023 sur France 3. En effet, l'actrice joue dans l'épisode 2 de la série Police de Caractère, un rôle qui colle à la peau de cette maman de trois enfants. En effet, Abraham Diallo, âgé de 39 ans, sait se lancer dans une carrière artistique. Compositeur, interprète, beatboxer, batteur, organisateur d'événements, metteur en scène et DJ, il est né de la relation des amours entre sa maman et le bassiste franco-malien guinéen Henri Diallo. Puis il y a Balthazar Reichscher, 34 ans et Gustav Reichscher, 32 ans. Les deux frangins, dont leur papa est Christophe Reichscher, musicien guitariste de jazz, sont très proches. Le premier est un musicien guitariste de jazz. Il a sorti l'album Take-Off en 2018. Balthazar Reichscher est artiste, acteur, musicien, chanteur et danseur. Ensemble ils ont fondé le groupe Groot de Veux, proposant des concerts alliant le rap, le chant, des textes, de la danse. Une famille d'artistes qui partagent d'ailleurs d'autres points en commun. Notamment, leurs charmes fous. En effet, les frangins n'hésitent pas à partager quelques clichés de leurs projets sur leur compte Instagram. Alors que ce soit Gustav à la guitare ou Abraham, alias Tismé, avec un micro, en train de chanter, leurs fans sont stupéfaits de leur beauté. Quant à Gustav, ils préfèrent rester plutôt discrets et n'aiment apparemment pas apparaître sur les réseaux sociaux. Les confidences touchantes de Clémentine Sellerier sur ses trois garçons une chose assure, les trois frères entourent leur maman de beaucoup d'amour. En effet, lorsque Clémentine Sellerier a été touchée par un cancer, Abraham Diallo, Baletazar et Gustav Racher ont tous été aux côtés de leur maman. Le cancer, ce n'est pas la mort, si est-il le combat. Depuis un moment, ce sont surtout eux qui m'élèvent, a ainsi lancé la mère de famille dans un premier temps. Je sollicite leur conseil en permanence. Mes fils sont mes alliés à la fois humains et artistiques, on est une bande, avait-elle confié à Télé Loisirs. Avant de poursuivre, Abraham travaille dans le son, Baletazar est scénographe et cinéaste, et Gustav, Jazzman, un immense musicien. Jamie bossait avec eux car ce sont des partenaires très exigeants, a-t-elle encore fait sa voix ? Sous-titrage Société Radio-Canada